Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter plusieurs textes d'affilée et comment superposer plusieurs textes sur iMovie. Je vais juste vous montrer ce que ça donne et ensuite on fera le tutoriel. Pour commencer, on va aller sur Design, puis sur Custom Size sur le site PicMonkey et vous allez mettre les dimensions par 1280 sur 720, qui va être la taille de notre vidéo en gros. Et donc là vous allez cliquer sur Transparent Canva, c'est super important, voilà c'est un des trucs les plus importants, n'oubliez pas cette étape. Ensuite on va ajouter notre texte, alors peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là j'avais juste envie de faire un texte avec un rectangle blanc derrière pour que ça ressorte vraiment très bien. Mais après c'est vraiment à vous de voir. Donc ça va aussi dépendre de votre vidéo, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre le texte en plein milieu si vous parlez, voyez, moi je les mets à droite en gros. Ça va dépendre de votre vidéo. Donc une fois que c'est fait, on clique sur Save, donc ici. Vous allez pouvoir sauvegarder ça, vérifier que le format soit bien en PNG quand même, voilà. Et ensuite on va simplement rajouter un autre texte et vous n'allez pas supprimer le texte qu'on vient de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc là je fais exactement la même chose. Je reclique sur Save. Voilà, donc je l'enregistre. Et je vais encore faire la même chose parce que j'ai envie de faire trois textes. Voilà, l'essentiel c'est que vous ne bougiez absolument pas les deux autres textes que vous avez fait précédemment. Et voilà, donc je sauvegarde tout ça. Et une fois que c'est fait, donc je vais sur iMovie. Et vous allez ajouter vos trois textes dans l'ordre, voyez, le premier, le deuxième et le troisième. Ok. Là, on va tous les recadrer. Donc vous allez dans recadrer et vous choisissez, enfin le style par, vous changez le style par adapter, voilà. Donc je le fais pour tous. Voilà. Et ensuite on va pouvoir les replacer. Donc pour ça il n'y a rien de plus de simple, vous les mettez juste à la suite. Vous vérifiez bien aussi qu'il n'y ait pas de transition. Je vais vous montrer en gros les petites boules bleues là que vous allez voir. Il faut les mettre à zéro seconde. C'est super important. Sinon vous allez avoir des coupures et notre effet va être un peu raté. Voilà. Et donc pour intensifier cet effet, faire un peu plus youtuber cliché, on va aller sélectionner un bruit, enfin un bruitage. Moi j'adore Cartoon Accent 17. Et je vais simplement le placer au début de tous mes textes. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo.